bonjour les amis bonjour les abonnés bonjour tout le monde comment allez vous ça faisait longtemps je suis vraiment très heureux de vous retrouver à nouveau sur la chaîne fabelec en ce samedi j'espère que vous allez bien j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur on va pas se plaindre parce que là il fait un temps magnifique festival pour l'instant 32 degrés chez nous et ce sera encore plus chaud demain dimanche donc voilà on va en profiter évidemment alors je remercie la personne qui m'a fait une remarque très importante concernant une vidéo que j'avais fait sur le couplage des résistances en parallèle et en série alors effectivement j'ai fait une erreur voilà j'ai fait une erreur et je remercie d'ailleurs cette personne de l'avoir souligné c'est très bien et donc je vais revenir dessus et expliquer un peu pourquoi j'ai fait cette erreur et surtout cette fois ci vous donner les bonnes explications ça va nous permettre en même temps de faire une petite révision donc des couplages résistances en parallèle et en série on va commencer par le couplage des résistances en série c'est ce qu'il ya de plus simple finalement puisque en série les résistances s'additionnent tout simplement si vous prenez par exemple ici vous avez trois résistances en série une qui a une valeur de 8 ohms l'autre de 10 ohms et la troisième de 4 ohms et bien tout simplement la résistance équivalente ou résistance totale ça donnera donc 8 ohms plus 10 ohms plus 4 ohms donc une résistance totale ce circuit là en série ça va donner une résistance de 22 ohms imaginons que vous devez remplacer ces trois résistances par une seule résistance vous pouvez la remplacer par une résistance de 22 ohms voilà tout simplement alors en parallèle en parallèle donc le plus simple c'est quand on a deux résistances de même valeur et je vous l'avais expliqué ça d'ailleurs lors du couplage des enceintes je vous donne aussi pour les hauts parleurs si vous êtes intéressés par la hi-fi ou la sonorisation en fait quand on a deux résistances de même valeur par exemple ici deux résistances de 8 ohms en parallèle il suffit de prendre la valeur d'une des résistances et de la diviser par le nombre de résistances comme il y en a deux vous faites 8 ohms divisé par deux donc la résistance totale résistance équivalente dans ce cas-ci c'est 4 ohms donc deux haut parleurs pour donner l'exemple de 8 ohms vous les mettez en parallèle et bien ça va vous faire un haut parleur de 4 ohms alors là ça devient intéressant parce que c'était là justement que je m'étais trompé j'avais fait la formule produit sur la somme or quand on a trois résistances comme ceux ci en parallèle de valeurs différentes et bien ce n'est pas le produit sur la somme qu'il faut faire mais il faut appliquer cette formule ci et cette formule ci elle dit 1 sur 1 sur r1 plus 1 sur r2 plus 1 sur r3 donc ça nous donne une résistance totale en fait le calcul et bien la résistance équivalente la résistance totale de ces trois résistances 8 ohms 5 ohms et 4 ohms en parallèle donne une résistance totale résistance équivalente de 1,74 ohms voilà la bonne formule et encore merci à cette personne de m'en avoir fait la remarque c'est très très bien voyez comme quoi je peux aussi faire des erreurs nul n'est infaillible évidemment si deux résistances de valeurs différentes exemple en parallèle si vous avez une résistance de 4 ohms et une résistance de 8 ohms et bien à ce moment là en parallèle il faut faire le produit sur la somme donc vous faites 4 ohms multiplié par 8 ohms divisé par 4 ohms plus 8 ohms ce qui nous fait 32 divisé par 12 ça nous fait une résistance équivalente une résistance totale de 2,7 ohms voilà c'est bien quand même qu'on en ait fait la remarque et puis ça nous permet aussi de refaire une petite révision ça fait pas tort finalement un petit rafraîchissement à ce sujet surtout si vous vous lancez dans des petits montages et c'est d'ailleurs important si vous vous intéressez à la hi fi à la sonorisation maintenant au niveau de la sonorisation si vous utilisez ce qu'on appelle des amplis avec ligne 100 volts à ce moment là le problème de résistance ne se pose plus je vais dire vous pouvez mettre je vais pas dire quand même un nombre infini bien sûr de parleurs sur la ligne mais comme on est sur une ligne 100 volts il y a des transformateurs d'impédances etc donc vous pouvez mettre quand même beaucoup d'eau parleurs sur votre ligne sans avoir de soucis à vous faire pour l'ampli donc ça c'est ce qu'on appelle les lignes 100 volts c'est notamment ces fameuses lignes qui alimentent notamment bien la sonorisation par exemple de grandes surfaces comme les supermarchés ce sont des systèmes aussi qu'on voit lors de brocantes ou de manifestations quand on a une grande zone une grande surface à sonoriser bien évidemment la ligne 100 volts est préconisée beaucoup plus simple là vous mettez deux fils en plus de ça avec une ligne 100 volts la polarité ne se pose plus donc pas besoin de regarder où est le positif ou le négatif une ligne 100 volts c'est du courant alternatif donc il n'y a pas de polarité voilà je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo je referai bien sûr d'autres vidéos pour répondre à vos questions vous êtes nombreux d'ailleurs à me laisser des questions et je vous en remercie certaines questions je peux y répondre assez facilement d'autres questions et bien ça demande un petit peu plus de je vais dire de réflexion de ma part et puis à des questions aussi où malheureusement vous n'êtes pas assez précis dans vos demandes donc j'y répondrai mais d'une manière plus généralisée parce que évidemment suivant je vais dire la précision de la question et bien forcément la réponse change donc voilà en tout cas je vous remercie pour vos nombreux messages messages également de soutien à la chaîne fabelec des messages très sympa à mon égard et ça franchement ça me fait chaud au coeur et je vous en remercie énormément il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après midi profitez bien de ce temps estival le soleil c'est vraiment formidable faites chauffer les barbecues bref profitez de la vie allez je vous embrasse à très bientôt sur la chaîne fabelec